... 18h au Cairé à Paris, mesdames, messieurs, bonsoir. L'International reprend ses émissions en langue française que nous poursuivrons jusqu'à 20h, heure locale du Cairé. Pour commencer, voici notre panorama global de l'actualité internationale et son volet politique. ... Le Fatahé 6 s'est rendu ce matin au gouverneurat de la mer Rouge pour y inspecter une zone prévue pour abriter un méga projet touristique. Le projet surplombant les localités balnéaires de Aynes Sokna et Zanfarana sur le plateau de Galal prévoit la construction de nombreux hôtels, zones résidentielles UP, une université portant le nom du roi Abdallah de Jordanie, ainsi que des complexes hospitaliers. Une autoroute desservant la région est également prévue entre le site et les deux localités balnéaires. Dans une déclaration faite à cette occasion, le chef de l'État a affirmé, et je cite, « Ce projet a pour objectif d'augmenter la valeur ajoutée des terrains du secteur et renfloué les caisses de l'État, tout en créant davantage d'emplois pour les jeunes. » Il a indiqué qu'à l'heure actuelle, pas moins de 200 projets géants étaient en cours en Égypte, dans des domaines allant du tourisme à l'agriculture et de l'industrie au commerce. La police a dispersé des dizaines de manifestants qui protestaient après la prière du vendredi dans le quartier de Moindessine au Caire. La sécurité avait été renforcée dans les principaux axes du centre-ville à l'issue d'appels lancés par des partisans de la confrérie terroriste des Frères Musulmans. Un renfort de troupes de police a été remarqué place Tahrir, berceau des révolutions de janvier 2011 et juin 2013, ainsi qu'aux abords des places Abdel-Munam-Riaud et Talat-Harb. Une sécurité renforcée a également été constatée autour du siège de la Ligue arabe. En Syrie, des milliers de sièges,